... Les sinistrés de Kaporu Marché parlent d'un incendie d'origine criminelle qui serait provoqué par un individu ou un groupe d'individus. Les femmes vendeuses de légumes et autres d'arrêt alimentaire sont les plus touchées. 14 tables et leurs contenus sont partis dans les flammes. Hawabari, l'une des sinistrées, est venue trouver ce mercredi matin que toute sa marchandise a brûlé. La mosquée située à l'intérieur du marché a également payé les frais de l'incendie. Une partie de sa toiture a subi des dommages. Et l'âge Mamadou Saïdou Diallo, conseiller de ce lieu de culte musulman, dresse le bilan. Au niveau de la mosquée, il y a une partie du plafond et il y a une partie aussi de la mosquée. Ça a pris les chevrons. Certains tours même ont été décoissés parce que ça ne servait plus. Les chevrons ont été consommés. Donc une grande partie, surtout de la rentrée principale, étaient consommés. Il y avait des tapis au sein de la mosquée. Vous irez faire le constat parce que les jeunes, le secours, ils ont réussi à ramasser ces tapis. Parce que si ça avait pris feu, ce serait encore plus grave. Les tapis sont soqués ici, vous les verrez. Vous pourrez les visionner. L'administrateur général de Capromarché a regretté cet acte qu'il qualifie de criminel. Il a promis des mesures de sécurité pour la protection du marché. En tant que responsable du marché, on prendra nos responsabilités par rapport à ça, par rapport à la sécurisation du marché. Parce que nous avons un gardien ici qui a l'habitude de fermer les portails et ouvrir. Vous comprenez ? Mais on prendra des mesures pour pouvoir sécuriser le marché parce qu'il y a des biens ici. Donc si les biens sont talsinés, ça va nous faire mal. Donc on prendra nos responsabilités par rapport à ça. Ces cas d'incendie criminel sont souvent constatés sur cette partie du marché de Caporo.